Musique Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Musique Ça va bien, ça va bien. Bon, ça va bien. Oh, oh, oh ! S'il vous plaît, hein. Ici, il y aura une certaine discipline, j'aime autant vous le dire tout de suite. Bon, cette émission devait s'appeler Chahubahue. Bien entendu, on s'est fait voler le titre dès le départ, ça commence bien, sur une chaîne concurrente, ou à peine, et ce sera un feuilleton. Bon, alors l'émission s'appellera La Classe. Messieurs les journalistes, je vous en prie, je vous en prie. Merci. Messieurs les journalistes, veuillez nous excuser, nous en sommes absolument navrés, et j'aurai le plaisir d'animer cette émission. Qui a écrit ça, comme ça, qui a écrit ça ? C'est ça. Alors, au hasard, Osila, dehors, voilà. C'est pas compliqué, on va pas en parler. Dites donc, dehors, oui, c'est bon. Il manque, on s'en fiche de ça, vous comprenez ? Il manque l'invité, vous comprenez ? Oui, bah alors moi, je peux pas faire ça sans l'inviter, moi. Je peux pas faire la classe, le travail, je me peux pas, alors il faut choisir. Ah, bah tout de même. Et bah alors, Patrick, enfin quoi, alors ? Enfin, enfin. Enfin, enfin. Bruel, mon petit, alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bah, j'étais en répétition, et puis voilà. Mais, enfin, répétition pour quoi ? Pour l'Olympia ? Bah ouais, enfin, pour la tournée. C'est au mois de mai, l'Olympia, faut pas rêver, tout le monde. Et la tournée, la tournée ? C'est au mois de mars. Oui, où ça ? Dans toute la France. Dans tout ça, là. Dans tout ça, oui. Dans tout ça, oui. C'est à vous, tout ça, en quelque sorte. Vous allez où, vous allez ? Bah, on va partout, on va à Carcassonne. Non, c'est pas à la Carcassonne. Si, c'est là. Non, Carcassonne, c'est là. C'est marqué là. Vous allez à votre place, là, à votre place, c'est pas vrai. Vous allez vous donner ? Non, faut pas rêver non plus, pas dès le départ. Pompon, vous avez préparé, n'est-ce pas, ce que je vous avais demandé. Prenez vos papiers, vos crayons. Non, suivez, s'il vous plaît, ça va pas être facile. Bon, Osila, vous pouvez rentrer maintenant, ça va bien. Rentrez. Alors, il s'agit, il s'agit de regarder. Bon, Osila, dehors. Alors, dehors, Osila, dehors. Dehors, tout va bien. Dehors. Oui. Alors, il s'agit de regarder attentivement, c'est un à peu près, ou calembour, en gros. Il s'agira d'une oeuvre. Veuillez tout d'abord regarder l'objet, présenter. Oui. Oui. Une belle pièce. C'est quoi, c'est ça ? Une belle pièce. C'est répugnant, ça va bien dire. Oui. Alors, il s'agit de retrouver, exprimez-vous, Pompon. C'est une belle pièce de théâtre. C'est une belle pièce de théâtre. Bon, de qui ? Oui. Molière. De qui ? Molière. Molière, oui. Articulez quand vous parlez, Pompon, n'est-ce pas, qu'on vous entende. Pourquoi ça s'écrit, Molière ? Eh bien, comme ça se prononce, c'est cela même. M.A.U. Vous avez donc devant vous ceci, et à partir de ce que vous venez de voir, vous me retrouvez le titre d'une pièce de Molière extrêmement connue. Ah. Non, pas tout de suite. Vous réfléchissez. Je vous interrogerai tout à l'heure. Bon, nous sommes bien d'accord ? Bon, je vous en prie. Parfait. Faites entrer Henri IV, ces bonnets que j'avais punis tout à l'heure. Oui. Voilà. Alors, c'est vous qui avez dit ça, Topalov. Vous venez de dire quoi ? Non, non, c'est Goldman qui a dit ça. C'est pas Goldman, c'est Bruel. Ne commence pas les incidents. C'est pas Goldman, c'est Bruel. Non, parce que comme moi, ils avaient un petit... Oui, ça va bien. Bon, alors, Henri IV. Non, c'est vrai, ils sont pas... Henri IV. Non, ils ont donné là-dedans, je veux dire, ils sont pas bons, je veux dire. C'est ce que vous voulez, mon vieux repas. Non, mais je veux dire... Je vais commencer avec les incidents diplomatiques. C'est vrai que vous pouvez tout vous permettre, mais tout de même. Bon, j'aimerais qu'on suive. J'aimerais qu'on suive. Vous avez votre papier, votre crayon. Voici la question. Ah. En 1600. Henri IV, c'est lui. Quel mois ? Des questions précises. Le printemps, c'est le printemps, c'est le printemps. Je suis marié au printemps. Épouse-marie de Médicis. Bon, jusque-là, tout est normal. Quel jour ? Ben, le jour du mariage. C'est un mardi. Venu d'Italie, suivez. La nouvelle reine rencontre son galant. Oh, Henri IV. Bon, elle est heureuse, elle est contente. Lui aussi. Il se retrouve le soir. C'est le bonheur, c'est la nuit de noces. Obstacle. Sur quel obstacle bute-t-il au moment des folies amoureuses ? Bute-t-il au pluriel, hein, c'est pas... Oui, bien entendu, bute-t-il. Sur quel obstacle bute-t-il ? Que se passe-t-il ? Si, c'est possible. Non, monsieur, c'est pas possible. Alors, levez la... Oui, top à la fin. C'est pas possible, monsieur. Pourquoi ? Parce qu'il est plus de 20h, il n'est pas midi 6. Oui. Eh ben, voilà, vous êtes viré. Ça ne peut pas, monsieur, je suis accroché à mon cordon. Ah bon, d'accord. D'accord. Alors, qui pose des questions ? Oui, je vous en prie, Zard. Oui, parce que Marie-Messis, elle lui a dit qu'elle avait franchi le Rubicon et il a cru que c'était une insulte. Oui, eh ben, vous le direz aussi. Écoutez, ça, c'est navrant. Qui veut... Oui, Blaise ? Alors, Marie-Catre, excusez-moi. Non, non, je réponds non, alors. Si, si. Oui. Ah, si, si, ah, si, alors. Ah, si, à une fois, alors. Gentil. Il était de Pau. Il était natif de Pau de Pau. Il a invité la poule au Pau. Elle, elle arrivait d'Italie où il y a le Pau. Le Pau, le fleuve qui s'appelle le Pau. Donc, il y avait une question de Pau. Ça va bien. Alors, le Pau. Il était catholique, il était protestant. Il était catholique, il était protestant. Et non, il avait été protestant. Je l'ai trouvé. Et non, il n'était plus protestant non plus. Il était français, il n'était pas français. Ça, c'est intéressant. Une seconde. Il était français, il n'était pas français. Qu'est-ce qu'il faut se passer dans ce cas-là ? Eh ben, on l'a déjà dit tout à l'heure. Est-ce qu'elle n'était pas, Catherine de Médicine, elle n'était pas la fille cachée de Ravaillac ? La fille cachée de Ravaillac. Vous avez vu ça où, mon pauvre Mathieu ? Je ne sais pas. Sur une autre chaîne, sans doute. Oui, je l'ai trouvé, là. Oui, je l'ai trouvé. C'est Linda Dissouja qui parle, là. Oui, ah ben, ça, peut-être. Il a écrit un petit déclin. Alors, est-ce que c'est bien le moment d'évoquer la suisse nommée, là ? Je pose, vous voyez ? Qui ça, monsieur ? Ben, voyons. Mais laisse-moi parler, non ? Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Alors, si, il n'y a pas de silence, merci-moi. T'as écrit un bouquin, les 5 en papiers, d'ailleurs. Alors, Henri IV, il avait l'habitude de manger la poule au pot une fois par semaine seulement. Alors, Catherine de Médicis, il a trouvé qu'une fois par semaine, ce n'était pas assez. C'est ça, c'est ça, oui. C'est très bien. C'est très bien. Bon, alors, je vous donne la réponse, que vous avez été totalement incapable. C'était pourtant simple. Henri IV, parlant français, et Marine de Médicis, parlant italien. C'est ce que j'ai dit ? Ils ont fait un premier problème et ils se sont débrouillés autrement en silence. C'est terminé, voilà. C'est fini, là. Est-ce qu'on peut savoir comment, monsieur ? Non, mais, je reste là, c'est un fric, il est. Je vais allumer là. Je vais préparer un petit tour pour les rois, là. Alors, si ça marche, hein. C'est dérouteant, hein. Ah, oui. Et ça, c'est un canard, alors. C'est une boule. Vous croyez que vous réussirez en fin d'année avec des trucs de genre ? Bon, allez, Henri IV, t'as votre place. Non, mais peut-être que c'est pas une poule. Ah, bon ? Qu'est-ce que c'est ? Monsieur Dégoutin, vous interditez de faire un cheveu. Je suis mort et pugnant. Je sais pas si j'ai bien fait d'accepter la direction de cette carte. Mais elle mange ses petits, c'est dégoûtant. Mais écoutez, on n'a jamais vu ça. Une poule qui mange ses petits. Quelle mère a dit. C'est pour moi, je veux pas voir ça. Mais c'est répugnant, enfin, écoute. Bon, faites ce que vous avez à faire. Vous avez préparé quelque chose ? Non, c'est la première fois que... On travaille, plus vite. Que j'ai le rapon du neuf comme ça. Mais c'est la preuve que comme ça, c'est pas une coque. Oui. Oui, bon, alors allons-y. Non, je vais parler un peu de la poule. Parce que, bon, il y a quelques années, quand je suis arrivé en France, je n'avais aucune idée de la langue française. Et le premier mot qu'il avait appris, c'était le... Le premier mot qu'il avait appris, c'était le mot poule. Parce qu'il l'entendait souvent. Alors, il était tout content, parce qu'il dit, bon, comme ça, au moins, je connais le mot. Et alors, quelques jours après, il était dans un restaurant. Il a écouté de moi, il y avait un monsieur et une dame. Et alors, il entend le monsieur qui dit à la dame, « Ça va, ma poule ? » Ça commence bien. Alors, je regardais partout, je ne voyais pas de poule. Mais un peu après, il entend « Oui, mon poussin. » Et quelque chose après, il entend « Ne fais pas l'œuf. » Et en plus, comme il avait fait un galat de pinard, dans les Vos, je me suis dit « Tiens, la langue française est tellement difficile que même le français s'exprime par image. » Voilà, les gens qui ne rigolent pas, ils se demandent pas. Pourquoi les autres, ils rigolent ? Alors, je suis sorti du restaurant, je devais aller au stade de Roubis, parce qu'il y avait un copain qui jouait au Roubis. Alors, je demande à une dame, je dis « Madame, s'il vous plaît, où il est le stade de Roubis ? » La dame, il dit « Demande là-bas au poulet, il va vous dire... » Alors, je regarde partout, mais je ne voyais pas de poulet. Et je vois un agent, je dis « Monsieur l'agent, il paraît qu'il part ici, il y a un poulet. » Il peut me dire « On se trouve au stade de Roubis. » Je dis « Au stade de Bouchette, vous n'êtes pas encore arrivé au stade. Continuez, vous arriverez. » Et à ce moment-là, c'était la grève, vous savez, des ramasseurs d'ordures. Et je voyais les gens dans la rue qui disaient « Sa coco ! » « Sa coco ! » « La poule d'or ! » « On dit là dehors ! » « Très bien, 12, très bien. » « Vous avez quelque chose à dire ? » « On tourne à votre place. » « C'est ce que vous avez... » « Bon, alors 12, hein ? » « 12, oui. » « C'est à moi. » « Oui, ça commence bien, oui. » « Il y a des grandes histoires. » « Je vais vous raconter une petite histoire. » « Oui ? » « J'en ai une autre. » « C'était un monsieur qui dit à l'autre. » « Vous étiez où cet hiver ? » « J'étais à... » « Moi, j'étais à Courmayeur. » « Et toi, moi, j'étais à Cour d'Argent. » « Ah ! » « J'en ai une autre. » « Oui, si oui. » « Si c'était possible, oui. » « C'est monsieur... » « C'est monsieur qui dit à notre monsieur, « C'est que ma femme est un ange. » « Tu as bien de la chance. » « Elle est toujours vivante. » « J'en ai une autre. » « Non, c'est fini. » « C'est très bien. » « Non, non, c'est fini. » « Non, 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 non. » « C'est fini. » « C'est fini, hein. » « C'est fini, hein. » « C'est fini, hein. » « C'est fini, maintenant. » « Elle est là-bas. » « Non, c'est fini. » « Allez, c'est fini. » « C'est fini. » « Non, parce que si on ne s'occupe pas de tout ça... » « Non, bien sûr, oui. » « Des menaces. » « Zard, vous m'avez préparé quelque chose ? » « Oui, monsieur. » « Vous avez besoin d'accessoires ? » « Oh là là. » « Dépêchons. » « Non, parce que c'est vrai. » « Si vous traînissez, ce n'est pas possible. » « Allons. » « Non, c'est fini. » « C'est pas si je dis mission fictive, hein, bien entendu. » « Ah, bien sûr, bien sûr. » « Eh bien, bonsoir. » « Bonsoir. » « Pacha était très heureuse de passer cette soirée en votre compagnie. » « Nous devons passer un peu plus de deux heures à parler de tous vos problèmes. » « Vous en avez, je n'en ai pas, c'est la vie. » « Et il nous reste cinq minutes et on va passer un petit disque. » « C'est pour Julien. » « Vous savez, ce premier auditeur, sa femme vient de le quitter. » « Nous allons essayer de lui remonter un peu le moral. » « Jacques Brel ne me quitte pas. » « Comment c'est un pas de disque, la technique ? » « Un appel ? » « Un star-ci ? » « Non, mais tes touches. » « Non, je veux dire... » « Non, mais j'ai pas... » « Bon, ben, tu me le passes, mais vite fait. » « Allo, oui, bonsoir. » « Allo, crachat dérangé ? » « Oui, bonsoir. Qui est à l'appareil ? » « C'est Philippe. » « Bonsoir, Philippe. Ça va ? » « Ben non, s'il appelle. » « Philippe. » « Philippe, vous m'appelez d'où ? » « Du Cap Martin. » « Ah, la Bretagne. » « Ah non, mademoiselle, ce sont les Alpes-Maritimes. » « Ça a changé ? » « Ah non, 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 je confondais. » « Je confondais avec le Cap Ferret. » « Cap Ferret, vous voulez dire ? » « Oui, ben ça va, ça c'était, je vous écoute. » « Mais voilà, il y a 15 jours, mes parents se sont arrêtés au bord de l'autoroute pour manger dans un restaurant. » « Ils ont mangé de la viande avariée. » « À qui ? » « De la viande pourrie, quoi. » « Ah oui, je vois, oui, bonsoir. » « Et là, celui de ça, mes parents sont morts tous les deux. » « C'est bien. » « Attendez, c'est pas fini, hein. » « Oui, bonsoir. » « Le jour de l'enterrement, ma femme part en Amérique du Sud avec son amant. » « Oui, mais voyez-vous, Philippe, dans ces cas-là, il faut se raccrocher à un noyau familial. » « Non, 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 non. » « Non, non, je voulais dire, enfin, je pensais à des enfants, Philippe. » « Vous avez certainement des enfants, Philippe. » « Oui, j'ai deux enfants. » « Eh bien, voilà, c'est bien. » « Ils sont partis avec ma femme. » « Eh bien, je ne sais pas, moi, dans ces cas-là, on se raccroche à autre chose. » « On se raccroche à... » « Je ne sais pas, moi, on se raccroche à une profession, par exemple. » « Vous avez certainement une profession, Philippe. » « Oui, j'ai une petite entreprise de construction de piscine. » « Eh bien, voilà qui devrait vous permettre de refaire son... » « C'est pas vraiment le mot, hein. » « Non, pas vraiment. » « D'autant plus que j'ai perdu mon associé il y a quinze jours. » « Ah oui, mes sincères condoléances, Philippe. » « Il n'est pas mort, mon associé. » « Ah ben, c'est bien. » « Oui, c'est l'amant de ma femme. » « C'est pas mieux. » « Plus de ça, ils sont partis en emportant la caisse. » « Alors, j'ai dû fermer mon entreprise, et voilà où j'en suis. » « Oh là là... » « Ah, il est dans la merde, là. » « Il y a longtemps qu'on n'est pas eu un commissaire. » « Vous n'avez pas encore autre chose ? » « Si. » « C'est la chose ! » « Il y a trois mois, j'ai eu un très grave accident de voiture. » « Je vous parle, je suis cloué sur une chaise roulante pour six mois. » « Ah, tu me gardes la bande, elle est bonne. » « En plus de ça, l'assurance de la voiture était périmée. » « Pas tant qu'à faire. » « Et là, je viens de recevoir mes arriérés d'impôts, alors j'ai dû emprunter pour les payer. » « Vendez la chaise ! » « J'ai déjà vendu les roues, je suis bloqué, là. » « Alors, voilà, je suis au bout du rouleau et j'ai décidé de me tuer. » « Non, 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 non ! » « Non, non, Philippe, Philippe, écoute. » « Tu vois ? » « Bon, tu permets que je te tutoie. » « Oui, tutoie-moi. » « Philippe, tu es un ami, pour moi je veux que tu le saches. » « Merci, crachat. » « De rien, Mollard. » « Glavio ? » « Philippe ! » « Philippe, on est là, on rigole, on rigole. » « Surtout où, hein ? » « Philippe, tu... » « Philippe, tu avais l'intention de te suicider, mais de quelle façon ? » « Avec un revolver. » « Il est où, ce revolver ? » « Il est à côté de moi. » « Il est chargé ? » « Oui, j'ai mis six balles. » « Pessimiste. » « Philippe, je ne veux plus entendre parler de ce revolver. » « Alors, écoute-moi bien, voilà ce que tu vas faire. » « Tu vas prendre ton revolver dans la main droite. » « C'est fait. » « C'est fait. » « Tu mets l'extrémité du canon sur ta tempe droite. » « C'est fait. » « Tu mets un doigt sur la détente. » « C'est fait. » « Appuie. » « Eh bien, c'est fait. » « Ah, ils nous font chier, c'est quoi, avec un problème, hein ? » « Bravo, bravo, bravo ! » « Bravo, bravo ! » « Très bien. » « Allez, on détend un petit peu à la guitare. » « Ça me prépare un petit quelque chose aujourd'hui. » « Qu'est-ce que tu chantes ? » « On va chanter une vieille chanson française, Domino. » « Ah bon, oui, très bien, oui. » « Ah, très bonne chanson. » « Je l'offre à Sa Majesté. » « Oui. » « Qu'est-ce qui... » « Attendez une seconde, Ozyl, elle veut rentrer. » « Rentrez Ozyl, ça va maintenant. » « Ah non, pas lui. » « Allons-y. » « Ah non, pas lui. » « Oui, allez, assis. » « Je dis une chanson française. » « Il a dit une chanson française. » « Domino, Domino, le printemps chante en moi. » « Dominique, le soleil s'est fait beau. » « J'ai le cœur comme une boîte à musique. » « J'ai besoin de toi, de tes mains sur moi. » « De ton corps, tout est chaud. » « J'ai envie de t'aimer, Domino. » « De ton corps, tout est chaud. » « J'ai envie de t'aimer, Domino. » » « Merci. » « Très bien, oui. » « Dites-donc, bonnet, pendant que vous êtes debout. » « Soyez gentil, allez me chercher la technicienne de surface. » « Qu'elle m'enlève ça, qu'elle nettoie, c'est répugnant. » « Oui, monsieur. » « Bon, dites-moi, alors, Pompon. » « Oui. » « Il est temps de revenir maintenant à notre calembour, notre à peu près. » « Vous avez eu le temps de plancher vous autres, vous savez. » « Je rappelle qu'il s'agit d'un titre d'une pièce de théâtre de Molière extrêmement connue. » « Vous avez devant vous l'objet. » « Vous l'avez vu. » « Regardez encore une fois l'objet. » « Et maintenant, j'écoute vos propositions. » « Topalov. » « La cantatrice sauve. » « La cantatrice sauve. » « Oui, attention, oui. » « Attends, parce qu'on m'enlève la poule pendant ce temps-là. » « N'ayez pas peur. » « Oui, ça va passer. » « Voilà, oui. » « Soyez gentil, nettoyé. » « Alors, la cantatrice sauve, non ? » « De Molière, vous êtes fous, non ? » « C'est pas ça. » « Enfin, continuons. » « Oui, le soulier de satin. » « Oui, alors, Roger, vous écoute de vous. » « Les fourberies d'Escarpin. » « Ah, c'est déjà mieux, ça. » « Les fourberies d'Escarpin. » « C'était pas mal. » « Ah, c'est pas ça. » « Je l'ai trouvé. » « Oui. » « Je l'ai trouvé. » « Oui, je vous en prie, Garcimoire. » « Oui, j'ai remarqué que c'était une audace précieuse, mais ridicule. » « Ah, c'est pas mal. » « C'est pas mal, mais c'est pas ça. » « C'est pas mal, mais c'est pas ça. » « Alors, Pompon, non, c'est terminé. » « On n'a plus le temps. » « Alors, Pompon. » « Non, c'est fini, Blaise. » « On n'a plus le temps. » « C'était la chaussure qui s'allait regarder. » « Je vous écoute, Pompon. » « Vous avez là l'infâme savate de Molière. » « Comment ? » « L'infâme savate. » « L'infâme savate de Molière. » « Ah, l'infâme savate. » « Oui. » « Ah, oui. » « Ah, oui. » « Le plus sage, le plus sagesse. » « Non, voyons, s'il vous plaît. » « Non, voulez-vous arrêter ? » « Voulez-vous... » « Top à l'offre à votre place. » « Mais juste avant, j'y suis. » « Voyons, je vous en prie. » « Eh bien, sortez, Jean ! » « Mon cher Brouillard, je suis nerveux. » « Mon cher Patrick. » « Patrick, vous avez été le plus sage, je vous en prie. » « Vous êtes prêts pour votre tournée. » « Vous êtes sûrs pour votre Olympia. » « Vous êtes prêts. » « Je vous donne le prix d'excellence, « parce que vous avez été de très loin le plus sage. » « Merci, mon petit Fabrice. » « Bah oui. » « Patrick, je roule vers toi ? » « Avec vous. » « S'il te plaît, parce que c'est plus tenable. » « Tranquille. » « Je vous en prie. 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 » « Avec vous, le fond, c'est pas bon. » « Ça va, je me suis. » « Moi, je me suis. » « Je me suis. » « Ouais, mais tu es. » « Je me suis. » « Je me suis. » « Si je partais maintenant, je fais la main. » « J'ai enfilé. » « J'ai pas fait mon pot. » « Je suis. » « Je suis. » « Sur la route, c'est fini. » « J'ai une souffleur de sommeil. » « J'ai du cœur par cœur. » « J'ai du cœur qui se réveille. » « J'ai du cœur. 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 » Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz